Magikarp, il est temps de te venger car tu es le plus puissant pokémon. Magikarp qui défonce à lui tout seul une équipe de six légendaires super badass. Du coup j'ai vraiment hâte d'utiliser cette stratégie et humilier ce maudit Fidron. Je me souviens de ce jour sombre, j'étais avec mon fidèle Magikarp et nous étions arrivés face aux stratèges ultimes, prêts à insulter des mers. Le ciel était chargé comme s'il savait ce qui allait se produire. Euh Neoxys t'en fais pas des tonnes là, c'était une bonne stratégie mais c'était pas possible que ça marche, bah oui t'es pas un vrai stratège. Je n'ai pas dit mon dernier mot, j'ai trouvé sur Youtube une technique encore plus puissante pour vaincre Fidron, car je le sais, Karatrok est le plus puissant pokémon et je vais t'infliger l'attaque la plus puissante du jeu. Ouais ouais bien sûr, LE meilleur pokémon, on a l'air très crédible comme ça. Ceci dit, Neoxys a raison sur un point, vous allez pouvoir lancer l'attaque la plus puissante du monde avec Karatrok. Son but est extrêmement simple, faire de ce pokémon avec les plus hautes statistiques de défense du jeu, un Saitama en puissance. En effet, Karatrok, du haut de ses 230 de base en défense et en défense spéciale, domine largement le game. A égalité avec Mega Galaking et Mega Steelix pour la défense, il n'y a pas de dispute pour la première place en défense spéciale, le second pokémon est en Regice avec 200 de base stats. L'idée sera tout simplement de lancer Astuce Force, capacité inversant la statistique de base de défense avec celle d'attaque. Et oui, 230 en attaque, fallait y penser, il met jusqu'à 40 points de base stats à Mega Mewtwo X, pokémon ayant tout de même la plus haute statistique d'attaque du jeu. T'as raison, Eagle, j'ai lu sur internet que je serais capable de lancer l'attaque la plus puissante du jeu avec 481 millions de dégâts. Fildrong, je vais te mettre la fessée. Putain Eagle, NOOOOOOON ! Alors, non mais oui. Une attaque aussi puissante est belle et bien réalisable, mais impossible à lancer dans un combat à armes égales. Cependant, sous certaines conditions bien précises, Karatrok devient le pokémon le plus puissant de tous. Pour commencer, il vous faut un Karatrok niveau 100 avec les EV au max, ainsi que les EV en défense et en attaque, le tout lors d'un combat de trio sous le soleil. Face à vous, Apitrini, Koxi et Yanma, tous niveau 1, et à vos côtés, deux se reflore avec coup de main et le talent Don Floral. Karatrok aura le droit à un métronome qui augmentera la puissance de roulade de 20% supplémentaire à chaque tour. Avant d'utiliser roulade, Karatrok devra avoir utilisé Astuce Force et posséder Force Pure grâce à échange de Kelorior sur Charmina, puis de Kelorior sur Karatrok. L'attaque de Karatrok devra être à plus 6 et celui-ci doit utiliser Boularmure puis frapper 5 fois avec roulade. Si le 5ème coup touche le Apitrini non investi en défense avec celle-ci réduite à moins 6 par grincement par exemple, Karatrok infligera alors plus de 481 millions de dégâts. Bon, vu comme ça, c'est pas très parlant. Imaginez tout simplement 674 042 l'Euphorie se faire botter les fesses en une seule attaque. Là où ça devient problématique, c'est qu'avec Astuce Force, Karatrok obtient une défense absolument désastreuse. A peine plus élevée que le Veinard. Et puis bon, vous me direz, on peut pas tout avoir, attaquer défense. Et c'est vrai, la majorité des sweepers possèdent souvent de faibles statistiques défensives. Mais là où ça bloque, c'est sa vitesse. Hmm, oui, officiellement Pokémon le plus lent du jeu. Plus lent qu'Armulis alors que je rappelle à la base que ce truc est un cocon. Un cocon qui ne bouge pas. Mais attendez, on ne s'arrête pas là. Je vous ai présenté le brouillon de la vraie stratégie, la base de ce qui a plus tard permis de construire le Terminatroc 2.0. Un truc bien badass soutenu par Gouroutan. Oh brother. Bon, j'avoue pour le casting on aurait pu trouver plus charismatique, mais la strat est juste incroyable. Avec la montée du VGC et donc des combats duos, les joueurs ont réussi à créer une pépite. Un truc vraiment insane qui cette fois est totalement viable. Karatrok sera joué avec Éboulement, Séisme, Astuce Force comme toujours et Girobal, vous allez comprendre tout ça. Broutan quant à lui aura un rôle de total support. L'idée ici est d'utiliser Astuce Force avec Karatrok pour lui donner une attaque monstrueuse et d'utiliser Distorsion avec Gouroutan pour que Karatrok soit plus rapide que tout le monde. La base maintenant placée, tout se joue maintenant. Utiliser Séisme ou Éboulement, le cas échéant, afin de taper les deux Pokémon adverse avec des dégâts astronomiques. Et utiliser Sommation de Gouroutan sur Karatrok pour que celui-ci réutilise la dernière capacité lancée. Et oui, deux tours en un. Comme dit Proverbe, c'est faire deux pierres d'un coup. Retournement de cerveau. Bloubloubloublou. Avec ça, le KO est assuré. Ça passe le talent fermeté, les ceintures forces et laissive une équipe en un tour. Et le must du must, c'est que Gouroutan ne prend absolument aucun dégât grâce à son talent Télépat. C'est la plus belle strat que l'homme est créée. Sur le papier, cette version améliorée de cette stratégie comble le principal point faible de la première version. La vitesse. Et c'est en partie pour ça que cette stratégie devient dangereuse, on a réellement à faire un Sweeper dans toute sa splendeur. La faille se trouve donc au niveau de la défense, Gouroutan n'est pas en mesure d'assurer pleinement les arrières de Karatrok qui est seulement là pour le propulser au sommet. Quand on regarde le leader du VGC 2018, grand nombre de Pokémon comptent aisément. Karatrok est sa stratégie. Déjà, les attaques des priorités, ombre portée d'hexagyde ou piste au point de méga métallo suffiront à faire tomber Karatrok. Sans oublier la brûlure ou provoque dès le premier tour qui marchera nettement bien sur Gouroutan comme sur Karatrok, empêchant littéralement la mise en place de la stratégie. Les Pokémon capables de résister sans soucis à séisme et éboulement constituent de très bons comptes. Là encore, dans les Pokémon très utilisés en VGC 2018 se retrouvent Noacier, Bamboiselle ou encore Amahama qui, joué avec le ballon, possède une immunité à séisme et une résistance à éboulement. La faiblesse de cette stratégie repose donc sur la relation symbiotique entre les deux Pokémon. A deux, ils sont forts mais dès que l'un tombe au combat, l'autre n'est alors plus une menace. En espérant rendre raison à Neoxys une bonne fois pour toutes, j'espère qu'il trouvera pas une autre bêtise trop rapidement. Ça me fait super plaisir d'être de retour après cette pause de plusieurs mois, dites-nous en commentaire si vous avez déjà expérimenté cette stratégie et si elle est d'après vous viable. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour et moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501